Je suis né dans un petit village de la province de Huesca, dans le sud de la province de Huesca. En 1939, après la retirada, la débâcle, on s'était replié sur la Catalogne, dans la région de Barcelone. Et de là, on est venu en France. À la différence de beaucoup de gens où on a été atterrir dans une commune de Lyon, était la Sauvins, en limite avec la Nièvre. C'était sur l'axe Cône-Clamcy, presque à mi-chemin, de Cône-Clamcy. Un accueil fabuleux. Je peux dire par rapport à l'arrivée d'un monde terrible, ça avait été l'enfer. Moi, j'avais connu la faim, les bombardements terribles, la mort, je l'avais vue, elle m'avait regardé dans les yeux plusieurs fois. J'avais vie de 6 ans. J'avais des raisonnements d'un gamin de 14 ans, alors que je n'avais que 7. Et puis bon, là, on trouvait un monde insouciant, c'était l'abondance, c'était des gens accueillants. Ça nous paraissait même un monde irréel. On se retrouve en France et puis, finalement, on a pu contacter mon père par les amis français qui nous avaient accueillis. Mon père a adhéré à la Fénétée, anarchiste. Et mon père est venu nous rejoindre dans les 3, 4 mois ou 5 mois après. Mais ça me paraissait être le paradis. Mais ça peut durer longtemps. Quand il y a eu, en 39, septembre 39, 1er septembre, quand les Allemands ont attaqué la Pologne, ça a été la guerre. Et rebelote. On recommence. On a vécu là, pendant la guerre. Et justement, la commune était à l'axe Paris-Bordeaux. Alors, en 40, on voit défiler une partie de Paris qui partait vers le sud et l'armée française en déroute. Et après, ça continuait avec l'armée allemande. Mais nous, on s'était taillés parce qu'on avait peur. On s'était cachés pendant 8-10 jours dans les bois parce qu'on ne savait pas ce qu'on allait devenir. Les rouges. C'était terrible. Parce qu'ils appelaient les rouges. On n'appelait pas les républicains espagnols, on l'appelait les rouges. Donc, là où vous étiez, dans ce village, il y avait une forte communauté espagnole ? Pas dans le village, mais dans les environs. C'est-à-dire qu'ils étaient dans les bois parce qu'il y avait beaucoup de communes autour. Mais ils venaient faire leurs achats tous les 15 jours. Puis ils passaient par Chion. La maison de mon père était un petit peu le centre d'information de ce qui se passait. Il faut dire qu'en 1941, il y a beaucoup d'Espagnols qui sont arrivés. C'est-à-dire que le gouvernement de Vichy, le gouvernement avant, avait déjà mobilisé dans les camps pour former des compagnies de travailleurs. Il fallait remplacer les soldats français qui étaient au front pour faire tourner la machine économique. Donc, on avait utilisé la main-d'oeuvre qu'on avait, surtout les Espagnols. Et là, vous y êtes resté jusqu'à quand, dans ce village ? Dans ce village, on est resté jusqu'en 1945. Ma mère est tombée malade, vraiment malade. Et après, c'était mon père. Et puis moi, j'étais l'aîné, j'étais obligé d'assurer. Vous vous occupez de la fratrie ? Alors, comme mon père avait beaucoup aidé beaucoup de gens, parce qu'il y avait beaucoup de misère à l'époque, que ce soit des Espagnols, que ce soit des Français, on a retrouvé cette fraternité après. Mon père, un matin, quand j'allais à l'école, c'était à la veille du 7-y avait études. J'avais 13 ans. Il m'a dit, bon, écoute, je suis très malade, tu le sais, je m'en vais à Paris me faire soigner, je ne sais pas si je reviendrai. Tu t'occupes de la bande, là ? Je ne sais pas si j'étais études et le lendemain, mon père est décédé. Enfin, on ne s'est pas vus, on ne s'est pas revus, parce que 44, 45, si 45, la France était avec les quatre fers en l'Est, ce n'était pas possible. Paris était, les moyennes circulations avec Paris étaient très mauvais. Ce n'est pas possible, on ne s'est pas vus. Et des amis qui étaient ici ont dit, on ne peut pas laisser les enfants de Thomas, parce que mon père s'appelle Thomas, abandonné. On va les récupérer, puis on va se les partager ici, et après on va les remettre à la famille à l'Espagne. Puis on a posé la valise, et puis on est resté là. À quel moment est-ce que vous êtes arrivé à Bordeaux ? Je suis arrivé en 52-53, j'étais à l'école professionnelle, tailleur de pierre, et puis bon, j'ai commencé à travailler ici vraiment, dans le bâtiment, et ensuite, je continuais à faire des cours du soir, tout en étant un groupe miguel-herlandès. C'était important pour moi, et puis bon, parce que... Alors c'était quoi ce groupe miguel-herlandès ? C'était un groupe culturel qui était à la bouche du travail, qui regroupait quand même plus de 110 jeunes. C'est un film. Les espagnols ? Pas forcément. Il y avait quelques français aussi, mais il y a aussi, c'était l'immigration aussi de 1914-1918, les enfants de ces gens-là, qui voulaient un peu découvrir aussi leur origine culturelle qui venait là, beaucoup. Eux, c'était des gens qui étaient intégrés, qui parlaient... Enfin, qui étaient intégrés là, puisque souvent, il y a 7 ans, il y avait des affaires, il y avait des commerces, il y avait des... qui venaient nous faire des conférences sur la culture espagnole qui étaient interdits dans l'Espagne, parce que l'essentiel de la culture espagnole, les classiques étaient interdits dans l'Espagne. Les conférences débat, c'était très enrichissant. À l'époque, c'était une chance. Et c'est là que j'ai découvert vraiment la culture espagnole, parce que moi, avec mes parents, j'avais, bon... J'avais... Mon père me récitait des fois des poésies de Gartia Lorca, mais moi, c'était un petit peu... Ça me passait au-dessus, quoi. Je me suis engagé syndicalement un peu aussi, bien que, bon, difficile de concilier les études du soir et le reste. Dans les années 60, il y avait environ... 30 000 vendangeurs qui venaient vendanger dans la région de Bordeaux, espagnole, qui étaient de vrais tables paria. Et les profs de la fac d'espagnol, nous avaient contacté beaucoup d'entre nous qui étaient actifs pour dire, bon, on ne va pas laisser... Ce truc-là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas des bêtes. Donc, il faut monter une structure qui... Il y a une législation, il faut la faire appliquer, c'est tout. On avait créé avec des... Justement, des personnalités françaises, l'association française d'aide aux travailleurs espagnols. À l'époque, on ne pouvait pas avoir... Il ne pouvait pas y avoir d'association étrangère. La législation ne le permettait pas. C'est pour ça qu'on avait créé ça. Mais avec aussi le but de... de faire... De faire un travail culturel. Et un travail d'alphabétisation de... C'est l'immigration espagnole qui arrivait à l'époque, en masse. Les années 60, c'était fou. Et... Bon, on a créé ça. On a fait beaucoup de choses. Et puis, à partir de la Faté, se sont créé d'autres assurances dans la Faté. Bien qu'il y avait d'autres assurances qui existaient, parce que les socialistes avaient créé quelque chose, les synergistes avaient créé quelque chose, il y avait des groupes de théâtre, il y avait... Il y avait une vie culturelle très riche à Bordeaux, à l'époque. Est-ce que vous avez réussi à améliorer les conditions de vie de ces travailleurs espagnols ? Oui. On a réussi à... A ce que, par exemple, on a alerté les services sociaux de la ville de Bordeaux, qui sont mis en... Qui ont mis en place... Et ils ont mis en place une structure officielle, que ce soit du gouvernement français, du ministère de... C'était l'immigration. Et aussi, le service de l'immigration du consulat d'Espagne. Bien qu'on avait les relations, on était très mal vus par le consulat d'Espagne. Mais en 1976, il y a eu un renversement de la situation. Il y a un consul ici, démocrate, qui est arrivé. Et puis on a eu de très bons contacts avec lui, et qui a fait le nécessaire pour que l'accueil se fasse dans les normes. Voilà le travail qui a été fait, mais enfin, bon. Il n'y a pas eu que ça, quoi. Il y a eu plein d'autres choses. Comme quoi ? Sur le plan culturel, on a fait beaucoup de choses. Avec la fac d'Espagnol. La fac d'Espagnol nous a aidés, puisque la peigne des étudiants de Bordeaux, financièrement, nous a aidés à... Justement, pour aider les vendangeurs, pour aider ces gens-là. Parce qu'ils avaient un groupe de théâtre, et ils faisaient du théâtre dans le public, et l'argent qui va être ramassé, c'était pour ces gens, ces choses-là. Vous voyez, il y avait quand même quelque chose, un mélange entre les gens qui travaillaient, puis les gens, la culture. Bordeaux avait été le centre de la résistance espagnole à Bordeaux, au sud-ouest, dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest. Et l'association de retraités a été créée par des... Justement, des retraités qui avaient été pratiquement tous dans la résistance. Et il y avait, bon... L'Espagne arrivait à la démocratie, il fallait mettre de nouvelles législations en place. Les anciens soldats de la mer républicaine avaient des droits. Et pour les... Avec les mêmes que ceux qui étaient en Espagne. Donc il fallait les faire valoir, plein de choses, quoi. Les officiers, ils avaient des pensions à toucher, tout un tas de choses. Et ça, ça s'est créé, là. Il y avait aussi les gens qui avaient été... Travaillés à la base sous-marine, ou qui avaient été sur la mur à l'Atlantique. Ils avaient des indemnités à toucher par le gouvernement allemand. Et à la FATÉ, on avait monté un service pour s'occuper de ça. Pour pas que ce soit entre les mains privées qui pourraient... On pourrait avoir des doutes sur la gestion de ces fonds. La solution directe était de se monter. Ils faisaient... Ils étaient environ 100, 110 adhérents, ou 120 adhérents. Ils faisaient des repas. Ils voulaient... C'étaient des gens qui avaient beaucoup souffert et qui voulaient voir passer de bons moments aussi maintenant qu'ils étaient à la retraite. Des repas, et puis des voyages, etc. Et toute une génération est passée. Nous, on a pris la suite quand on a pris la retraite. Et on a essayé d'évoluer. On ne peut pas... Une situation est obligée d'évoluer. On ne peut pas rester avec... La société telle qu'elle est. On a ouvert à tout le monde. La société française telle qu'elle est. Et puis on a commencé à faire un travail aussi de mémoire. Travail culturel, travail de mémoire. Et avec le travail de mémoire, on s'est aperçu qu'on avait... Il suffisait d'aller voir les familles d'anciens adhérents. On a travaillé dans leurs archives familiales. Et on a sorti... On a eu un tas de documents. Et là, on a décidé de faire une exposition et un document. Et cette exposition, on a essayé... On l'a présentée en Catimini, à l'hôtel de région, en 1976. En Catimini, j'ai dit bien, parce que ce n'était pas prévu au programme. Et elle a eu beaucoup de succès. Je suis espagnol, la résistance à Bordeaux, dans la région. En noir et blanc, des tableaux, etc. Une vingtaine de tableaux, 25 tableaux. Il y a eu beaucoup de succès. 500 personnes qui ont défilé, là. Et... Bon, mais... Le conseil régional n'était pas chaud de nous aider. Le conseil régional non plus. L'Institut de la Vendesse non plus. Pour développer le programme. On se tournait vers les services culturels. J'avais un ami qui était un des responsables culturels du musée Aquitaine, le service culturel de la ville de Bordeaux. On leur a proposé ce travail de mémoire avec l'exposition, une grande exposition et une vingtaine de conférences. Eux, ils ont pris ça à bras ouverts. Et... En 2008-2009, on a eu une grande exposition au musée Aquitaine. Eux, à Jean Moulin. Neuf mille personnes qui défilent. Une trentaine de lycées et collèges. Et on n'a pas pu sortir le bouquin. On l'a sorti après. Parce qu'on n'avait pas les moyens. Est-ce que vous pouvez me dire ce sur quoi portait ce livre ? Justement, c'était sur la résistance des Espagnols. Parce que jusqu'en 2008-2009, les Espagnols n'avaient pas existé en la résistance. Mais en 1995, avec la FATÉ déjà, on avait fait une exposition qui avait été faite à Paris sur l'apport de... la contribution des Espagnols à la libération de la France. Mais qui était très généraliste. Et il avait eu du succès. Un grand succès. On l'avait fait avec la... Jean Moulin. Avec la mairie de Bordeaux. Mais enfin, c'était... Et là, on avait besoin de faire connaître ça. Parce qu'en 2008-2009, les Espagnols à la résistance à Bordeaux n'avaient pas existé. Alors, il y avait bien une plaque au 54 qui est riche au lieu, d'un Espagnol qui avait été tué là. Nous, on savait que cet Espagnol avait sauvé le Pont-de-Pierre. On le disait depuis des années. Mais bon. Et justement, il fallait mettre tout ça en valeur. Il fallait... Et justement, le livre pouvait permettre... Et l'exposition pouvait permettre de... Surtout le livre, de mettre... Entrer dans les détails. Là, vous voyez, la première page, c'est les guerrilles de l'Espagnol qui étaient venues de l'extérieur qui défilent au stade municipal. Sans doute le lendemain de la libération de Bordeaux. Vous les voyez habillés, tous en civil, assez bien armés, bien armés, mais en civil. Ils défilent avec le rapport européen-espagnol et le rapport français. Alors bon, il y a... Il y a des choses qui sont intéressantes. Vous voyez comment... Le bouquin aborde l'Espagne des années 20-30. D'où venaient ces gens. La guerre d'Espagne. Le commandant-chef des unités qui... Le commandant Casado, sa femme, elle vit encore. Elle est dans la situation. Ça, c'est l'enterrement de l'Espagnol qui a... Pablo Chantiet, qui a sauvé le pont de pierre. Sur le mouvement associatif, que je n'ai pas à parler. Par exemple, c'est le groupe Miguel Hernández, la bouche du travail, la chorale. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression d'avoir rendu hommage à cette mémoire espagnole ou est-ce qu'il y a encore des choses à faire ? Il y a beaucoup à faire. C'est-à-dire que le grand public bordelais n'est pas au courant. C'est quand même... même s'il y a eu 9000 personnes qui sont passées par l'exposition, que beaucoup de gens possèdent ce bouquin, c'est quand même une petite minorité. Vous êtes un peu les derniers... les derniers... garants de cette mémoire ? Non. Je pense que... Je pense que non. Je pense qu'on a la volonté de le faire, mais... il y a d'autres actions qui sont montées, plein d'actions qui sont montées, là, qui se disent... les héritiers mémoriels, mais comme ça me fait un peu rire, quoi, parce que l'héritage, ça se fait... ça se construit, c'est pas quelque chose que... on n'est pas des... c'est pas une monarchie où on hérite un trône, etc. Je pense que c'est plutôt le travail mémoriel qu'on peut... le travail de mémoire qu'on peut apporter, qu'on peut apporter, qui compte, tout le travail qu'il y a, de recherches, etc., de découvertes de choses que les gens ne connaissent pas, et des divulgations. Que ce soit, par exemple, le travail de mémoire que nous avons fait, c'est à la fois... ça fait partie du patrimoine français et espagnol. Il faut quand même que les gens le connaissent, leur patrimoine. Je pense que c'est un service qui est rendu. Et bon, ce qu'on fait d'autre aussi, c'est bien aussi que les gens se rencontrent, que les gens... qu'on partage avec de gens, même, parce que, à la situation de l'ETT, on a des Martiniquaises, on a... il y a un ou deux Maghrébins, il y a beaucoup de Portugais, il y a beaucoup de Français, aussi, qui sont contents, des fois, dans l'Espagne, de découvrir des choses. Vous voyez ? Je pense que c'est bien, cet échange. Surtout que le pays, la France, qu'on veut ou non, est quand même très métissé. Et... c'est une richesse. C'est une richesse.